Salut à tous, c'est Sorator, pour un nouvel épisode sur Life is Strange. Donc on continue l'épisode 5. En théorie, on s'approche de la fin, je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc là, on se retrouve à la soirée. La veille de la catastrophe. Je suis heureux que tu es avec moi aussi. Qu'est-ce qui se passe, Max ? Nous devons trouver Nathan maintenant. Il va se trouver à Rachel. Allez, maintenant. Chloé, attends, écoute. Je peux y aller et écouter, ok ? Stop et écouter pour une fois. Ok, Max. Je suis écoutée. Chloé, tu ne peux pas aller dans cette partie. Tu vas-tu... Tu vas-tu mourir si tu fais. Tu utilisais tes pouvoirs, c'est vrai ? Et tu as arrêté avec le temps et j'ai mourir. Pas comme ça. Tu devrais m'attraper. Donc, il n'y a pas de façon à ce punk-ass bitch Nathan Prescott me déroule. Tu es vrai, il ne l'a pas. Mark Jefferson t'a tué. Et les autres. Jefferson, le enseignant ? C'est de la merde ! Nathan est le f***g serial killer. Nous avons vu la preuve. Maintenant, excusez-moi, je vais à cette partie pour assurer qu'il ne t'a jamais à personne. Tu vas-tu ? Non. Où est la souris ? Elle est là. Trop dangereux, Nathan est mort. Je pense que Nathan est mort a plus de chances de la convaincre. Il y a Angel qui me dit de ne pas regarder la cam. Eh, oh, je fais ce que je veux. Bon, Nathan est mort, on part là-dessus. Nathan est mort et tu es en danger. Ce f***g est déjà mort ? Comment vous savez-vous ça ? Parce que je suis là. Vous pouvez me dire exactement ce qui a été fait. Please. Ah, le moyen de l'amadouer ou de l'énerver davantage, je ne sais pas. Jefferson m'a fait du mal. Jefferson m'a tué. Jefferson est un psychopathe. Le problème, le Jefferson m'a fait du mal, c'est à double tranchant. Soit ça peut la raisonner, soit au contraire, l'énerver davantage. Je ne sais pas. Alors, on me dit qu'il me reste encore à peu près une heure de jeu. Bon, on va partir là-dessus, on verra comment elle réagit. Il y aura peut-être moyen de remonter pour modifier. C'est-ce que c'est-ce que c'est ? Il y aura des gens, surtout vous, doit avoir à traverser cette... Je ne sais pas. Maintenant, on doit arrêter à Jefferson. Avec un bullet. Non, pas cette façon. Chloé, je ne peux pas continuer à arrêter tout ça, si tout je vais faire est-ce que c'est à faire de ça, et encore et encore. Je sais comment ça va se faire, J'ai merdé, un choix horrible. Oh putain, je ne sais pas. Aïe, aïe, déjà, je n'ai pas envie de lui dire rien. J'ai merdé. Ouais. Ça me paraît être la meilleure option. Après, il y a Angelo qui fait remarquer, les cheveux ne bougent pas. Oui, bon, à un niveau technique, ce n'est peut-être pas au top, mais ce n'est pas l'intérêt principal du jeu. Allez, j'ai merdé. Retour dans le temps, on a fait plein de remontées. You were completely paralysed. And you were in pain. You were slowly dying. And you asked me to end your life. And I did. For you, I didn't want you to suffer in any other timeline or reality. I couldn't bear the thought of you in any more pain. God, Max. That must have been... That must have been awful for you. I... I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen. And as usual, I messed everything up. And... I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's... That's why you should come with me so we can stay together. And stay alive. I hear you, Max. But do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us and he can actually stop him. Right? Wait, I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. David m'a sauver et David tiens à toi. J'ai envie de lui dire les deux. Encore une fois, ce qui risque d'avoir le plus d'impact sur elle, c'est David m'a sauver. Aïe, 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 aïe. Il y a Angel qui demande si elles sont les lesbiennes. Oui, c'est plutôt ambigu, on sait pas trop. Elles se sont déjà embrassées. Mais il y a Max qui flirte aussi avec Warren, donc on sait pas trop. Bon. On va partir sur le David m'a sauver. Chloe, David a sauver me from Jefferson. If he didn't track down the darkroom, I'd be dead right now. Max, I had no clue. I should have been the one to save you, but I'm so grateful David was there. So what's your plan? We tell him everything, including that Victoria is in danger. Okay. You've been there so much. I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David, and we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I travel through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. Alors, Chloe, du coup, s'en rappellera à elle? Ouais. Et donc, elle va retrouver la Max de sa réalité à elle. La question, c'est que va-t-il se passer? Oh, Chloe! I see that the real Max is back. So, how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive! You're alive! Oh, both of us! I did so much to bring you back, Chloe. It worked! It actually worked! You're with me again. It looks like even fate doesn't want us apart. And I traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over, and I hope it was worth it, but I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on! I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. I'm nobody. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior. Even if you weren't, you're kind and caring, nobody could have a better best way. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special and adventure, but not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. than for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out. We were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? well, we we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy and you said we would be safe at the light of us. Chloe, look. The storm is getting bigger now. It's coming closer. I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on that. God, look at that. Look at that monster. Who knows? This could be Rachel's revenge. Our revenge. The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on! What? Chloe. I've got your back, Max. Whoa. Alfred Hitchcock famously called film Little Pieces of Time. What? I'm back in class. What the hell? These pieces of time can frame us in our glory and our sorrow. listen to this Jefferson lecture again. This might be hell. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly capture the new condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Bueller? Diane Arvis? Be calm. And don't freak out. Why Arvis? Yet. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. What? These zozo? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame anyone of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Everybody's gone now. have I totally fucked up time? This doesn't make sense. Oui, ça n'a pas de sens. C'est maintenant que ça part en cacahuètes. Oui, poro poro. Je veux mourir. I want to die. You didn't die, Kate. You're alive. Ouais. Not yet, you bastard. Alors, qu'est-ce que ça dit, Max? Si tu lis ceci, c'est que tu es déjà morte. Monsieur Jefferson, bisous. Bisous. XOXO, ça veut dire bisous aux Etats-Unis, plus ou moins. Oh là là, mais... C'est bourré de fiaf morts. Salut fiasco. Alors, attendez, bon. Pour moi, c'est complètement hors sujet, mais on va quand même regarder les photos. Mais c'est... Enfin, à ce chapitre du jeu, t'as pas envie de prendre les photos. Les casiers. Chloe Price forever. Ouais. Rachel Amber? Max... Quoi? Pourquoi ça change de nom à chaque fois? What? Ah, j'ai commencé il y a un quart d'heure, fiasco. Est-ce qu'il y a autre chose à regarder dans la salle? Alors là, je comprends pas trop ce qu'il se passe, c'est très étrange. C'est drôle. Mais ça, ça peut pas arriver tout seul, c'est forcément... Attends, parce que là, quand on la regarde pas, elle est normale la photo et quand on la regarde... C'est drôle. je comprends pas tout ce qu'il se passe. Poster, ça a une importance, ça? C'est... moi? Est-ce qu'il se passe? Tu comprends rien? Le grunge est-il mort? Les toutes dernières oeuvres de Mark Jefferson. Ouais. D'accord. Alors, attends. Ordinateur. On va regarder ce qu'on peut y faire. Attends, pourquoi on revoit les photos? C'est les photos de Jefferson, ça? Non je vais pas faire Échappe je vais faire tab On va regarder où on en est au niveau des photos quand même Ouais on en a loupé 4 C'est merveilleux Bon la limite je m'en fous Dans ce chapitre Je pense que tu as Niqué le temps Tout va bien Les réalités ne sont pas en train de se mélanger apparemment Bon, c'est merveilleux. Encore des photos. Oh non. D'accord, donc le phare est défoncé. Mais comment ça se fait qu'elle voit des photos comme ça dans la salle de cours ? Dans la salle de cours. Je ne comprends pas tout. Encore un poster. Je ne vais pas prendre le bâtiment. Je ne vais pas. Max ? Est-elle une ratée ? Fait-elle souffrir ce qu'elle aide ? Oui. Zéro du quotidien. Max a déjà gagné car elle a déjà perdu, donc pas la peine de participer. Oh putain. Ne pensez même pas à partir de là jusqu'à ce qu'on parle de votre entrée. Je voulais juste savoir si... Vous voudriez passer le reste de votre vie dans ma salle de l'espoir ? Votre pureté m'inspire beaucoup. Et nous pouvons être très heureux ensemble. Qui a besoin de selfies quand je peux vous donner une portraiture ? Quoi ? Je vous aime ? Mais... Attends, c'est quoi ces réponses de merde ? Monsieur Jefferson, je vous aime. Mes selfies sont merdiques. Notre chambre noire. Merci d'avoir tué Chloé. Il n'y a pas un fuck you dans le lot ? Mais... Le moins pire, c'est que mes selfies sont merdiques. Mais je ne comprends rien. Putain. Mes selfies sont merdiques. Je dois être frameur d'un vrai artiste. Je suis juste une poseur. Oui. Tu vas être poseur. Pour moi. Il y a tellement de angles que je veux vous exposer à la Terre. Je vous souhaite que vous n'avez pas peur de la tête ou de la taille. Ça ne peut pas être réel. Je ne crois pas. Juste pour le fun, entre guillemets. J'aurais bien voulu répondre, merci d'avoir tué Chloé. Bon, c'est juste pour voir ce que ça donne. Et toutes les options là sont très très bizarres. Allez, on va reprendre la porte. Je vous vois Max Caulfield. On va donner la réponse la plus horrible. C'est à l'heure que quelqu'un a finalement tué Chloé. Pensez à combien de temps que cette putain a presque m'a tué. C'est comme... Vous faites les deux d'entre nous un grand favori. Chloé... Je ne peux jamais vous apprécier de la façon dont je le ferai. Maxine. Et oui... Je vous insiste en calling vous Maxine. Pour toujours. Ta bouche, vieux psychopathe. Bon, j'espère que ça n'a pas d'incidence, c'est ce que je viens de répondre. Je n'ai pas vu le symbole du papillon, donc je pense que non. Allez, on sort de là. Pourquoi il y a des bougies partout ? Ça fait veiller funèbre. Alors je regarde quand même si on peut regarder des trucs, j'ai l'impression que non. Aucune ardoise. Attendez. Il n'y a rien de ce côté, non. C'est la chambre de qui ? De quoi ? C'est une photo d'elle-même ? Non ? C'est qui qui est en bas ? Je ne vois pas très bien. C'est une photo d'elle-même. D'accord. Je pense qu'on n'a pas le choix, de toute façon. Non, mais ils sont sérieux à jouer avec nous comme ça, là ? Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas la seule à rien comprendre, Angel. Oh putain. Oh là là ! What is the fuck ? Je ne sais pas s'il faut que j'aille dans ma chambre. En ce cas, c'est que j'ai peur de rater un truc. Enfin, je ne sais pas. Ça va faire la même. On va aller dans notre chambre. Ouais. Parce que je pense que ça ne sert à rien d'aller dans les autres. Ah, une clé ! Hein ? 28 ? Je n'ai pas bien vu. Non, 218. Est-ce qu'on peut aller prendre une douche ? Est-ce que ça fait la même ? Ça fait la même ! 218, c'est la chambre de qui ? Oui, on va regarder. Ah, ce n'est pas la nôtre. C'est la chambre de Dana. D'accord. Donc, c'est la deuxième. Live is what the fuck, oui. Tout à fait. Mais tu as une clé ! Attends. D'accord, on a changé. Il y a des affiches de Rachel partout. What ? Comment des baleines ont attiré ici ? Ah, un nouveau follower. Merci à toi. Je ne comprends rien du tout à ce qu'il se passe. On va essayer de rentrer dans sa chambre, je pense. Alors, de mon côté, le retour du live a frisé. Non, c'est revenu. Du coup, je n'ai pas le pseudo de la personne qui vient de follow. Bon, on va essayer de prendre notre porte, on verra. Attendez un petit instant. J'actualise pour voir. Pas de flou chez nous ? Non, mais c'est bizarre. Ah, c'est poro poro ? Bah, écoute, merci à toi. Bon, allez, on tente la chambre 219. Qui est la nôtre. C'est pas ça. Donc, il faut sûrement trouver un item encore. Ou alors, je ne sais pas si ce qu'on entend est un indice. Je n'ai pas bien fait attention. On ne va pas toutes les essayer une par une. Parce que Rachel, elle avait une chambre ou pas ? Attendez. Oui, elle avait une chambre. Ok, on va aller dans la chambre de Rachel. Hop. Maintenant, on devient Victoria. Mais what ? J'ai pas envie de jouer cette gourdasse, là. You suck, Victoria. Quoi ? D'accord. Je la hais. Ah, tu crains ? Oh là là. Love the dic. The dic, pour ceux qui ne comprennent pas. Bref, c'est quel numéro ? Je ne sais même pas. Du coup, comme je suis parti sur regarder le mur. Donc là, en théorie, c'est notre chambre à nous. J'ai vu les photos qu'on voit partout. Alors, est-ce que ça fait des lettres ? Non, même pas. Oh là là. Tu as le don pour me donner la gerbe à chaque jeu ? Bah, écoute. Ah non, ça m'a fait mal au crâne hier. Gravity Rush. Ça va quand même mieux. Victoria, je l'aime bien. Ouais. Vite fait. Et maintenant, il parle à l'envers. Ils sont à l'envers. Mais qu'as-tu fait, Max ? Mais qu'as-tu fait, Max ? T'as même la musique, ils l'ont mis à l'envers. C'est quoi cette séquence chelou ? Mon dieu, je me sens perdu. C'est horrible. C'est le début du jeu, ça. Ah, la biche. Elle m'emmène vers les toilettes. C'est là où on a retrouvé Chloé. C'est là où on a retrouvé Chloé. Mais je n'ai pas envie de jouer ça, moi. Putain. Mais je ne sais pas. Ils tournent comment ? S'il se retourne, adieu. Il est partout, Max. Hé, fais chier. Attends, il y a plusieurs endroits à la fois, quoi ? Je viens de revoir une lumière, là. Putain, ils sont même deux. Fuck you. Je ne fais rien apprendre de toi, moi. Alors, attendez, ils tournent comment, ici ? Oh putain, mais... Il me saoule ! Les règles de la physique ne s'appliquent pas ici. Le mec est partout et nulle part à la fois. Il est tellement pur, tellement innocente. Maintenant... Oh putain, il se retourne ! Je pensais qu'il allait continuer ! Putain... Bon, on va attendre le prochain. Le prochain passage. Aïe aïe aïe. Bon, il est aveugle. Je vais être votre professeur. Votre vie. On voit... D'accord. Kate. Nous. Bah qu'est-ce que je fais ? Mais... Je réalise maintenant que tu ne seras jamais un artiste. Plus peu plus un photographe. Allez, viens, Max. Le mec est décédé. Je sais pas comment... Putain... Il fait quoi ? Là, j'avais le temps de passer, je pense. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je peux te apprendre tellement. Mais le problème, c'est que... Si j'y vais, je fais quoi ? Après, y'a rien à part un tableau. C'est pour retourner la tête, ouais. Avec du fersone qui rôde, là. Dépêche-toi. Allez, on arrive où, là ? Dépêche-toi. 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 Et si tu ne sois paswalké. Pour réunir qui, Toi aussi tu passes en mode psycho C'est le vieux pervers Le jardinier là Ah mais on peut jouer comme ça d'accord Ok on va jouer comme ça Retourne-toi à nouveau merci Non tu m'as pas vu Ah je savais pas qu'on pouvait Remonter aussi bien le temps C'est parfait en fait Beaucoup Nippy Ça parle de Laurie Qu'est-ce qu'il se passe Bonjour Nathan Ah putain Tu ne me vois pas Ah tu ne me vois pas non plus Ah j'ai fait de la merde Ok vous ne me voyez pas Je me tire Ah mais ça continue à la décharge Il ne me lit pas Si je te dis Fiasco je ne te dis pas J'ai bien lu le seul qui galère etc J'ai bien lu vu que tu avais dit qu'il y avait mon pouvoir Mais J'aime pas Je préfère essayer d'y aller comme ça Mais je crois pas que ce soit possible De toute façon Ne bouge pas F***ing bastard Oh non Bottles Ça pourrait être mort Tu ne retournes pas gars Donc les bouteilles ça rappelle La séquence du début Pourquoi on doit les ramasser à nouveau Je ne sais pas Non tu ne m'as pas vu dégage C'est moi passé Bon je ne sais pas si j'ai arrêté Bon je ne sais pas si j'ai arrêté Je vais ramasser toutes les bouteilles On avance Apparemment il n'y a rien qui bloque Il en manque une Bon on va essayer de la trouver Parce qu'ils ont quand même mis un présent de toi De toute façon elle n'est pas loin Elle n'est pas loin Je la vois Dégage Hop Tac Cassez-vous Allélu M'ultipas Cinquième élément Qu'est-ce qu'il se passe Allez C'est bon on les a toutes ou Elle va être de l'autre côté Forcément Bah bah il y a ceux qui vont manger Bon appétit Ne regarde pas Ah je la vois la bouteille C'est bon Oui c'est la dernière Ah ta bouche Ah J'ai rembobiné le mec il est sur moi Casse-toi Ah On attend On attend un disparu What Il a trop disparu Il a trop bougé d'un coup C'est bizarre Bon allez on a toutes les bouteilles Ça sert à quoi du coup Ah une photo Je t'ai pas Prouvé que les bouteilles ont été taisceuses pour m'emmerLD Just in case Attends elle fait la photo et ça brise les bouteilles Aïe 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 Sous-titrage ST' 501